En 1929, le Conseil municipal a voté pour la construction d'un château d'eau. Et c'est là que les premières canalisations d'eau ont été installées. Les canalisations d'eau existent toujours et c'est toujours le même tracé. Pour Papa, l'eau était très importante, c'est un sujet très important. Et c'est lui qui a mis en route le tout à l'égout et le départ de la station d'épuration. Donc en 2001, le Conseil municipal m'a chargé de m'occuper de tout ce qui était de l'eau, alors que ce soit l'eau potable comme tous les réseaux d'eau usée. Donc la première chose que j'ai fait, je suis déjà rendu au château d'eau que je ne connaissais pas beaucoup. Et là, la première chose, on a mis une pompe à chlore. Comment avons-nous fait à Bousy ? Eh bien à Bousy, il y a une tradition, celle de l'attachement à l'eau, à l'assainissement, au liquide en général, me direz-vous, puisque nous sommes au pays du Champagne et du Bousy Rouge. Nous avons pris ce problème à bras-le-corps, en s'imprégnant, en regardant, en imaginant comment nous pourrions apporter la meilleure réponse possible pour un village viticole, un des grands crus de la Champagne. La question des professionnels, c'était comment je vais faire si la station ne peut pas recevoir mes effluents viticole. Donc forcément, ce projet était bien accueilli. On s'est bien sûr renseigné sur la façon dont on pouvait procéder pour mixer des effluents urbains et des effluents professionnels. Il a donc fallu engager une étude auprès des centres de pressurage pour voir quel était le volume global rejeté par ces centres de pressurage. Sur Bousy, on avait deux contraintes majeures. La première contrainte, c'était une emprise foncière assez limitée, puisqu'on avait une station existante sur la parcelle qu'il fallait absolument maintenir en service pendant les travaux. Donc ça nous amputait quasiment la moitié de la parcelle. Deuxième contrainte importante, la station de Bousy reçoit des effluents vinicoles qui apporte une grosse charge supplémentaire à la station et ceci pendant à peu près 3-4 mois dans l'année. Donc il fallait pouvoir gérer cette grosse variation de charge. Le chantier a débuté en juillet 2011 par la mise en œuvre du génie civil. Les premières phases de travaux ont consisté à réaliser tous les ouvrages béton et s'en est suivi la mise en place des équipements. C'est un projet qui a été très agréable du début jusqu'à la fin, puisqu'on est quasiment à l'achèvement maintenant, avec une équipe municipale, tout le monde ne peut s'en rendre compte, qui était très impliqué dans son projet. Je voulais reparler de la collaboration quand même. Vraiment, ils ont été, je ne trouve pas le mot, on a été très bien compris, très bien reçus. Le temps est important pour les élus. Les concitoyens s'imaginent souvent qu'il suffit de penser, de réaliser et d'aboutir très rapidement à un résultat concret. Il nous a fallu 10 ans, 10 ans pour trouver des solutions et 10 ans pour arriver à l'inauguration de cette belle station au mois de décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada